Question là ce soir, mais j'ai pas résisté à l'envie, un tout petit peu avant, de faire dialoguer Salman Rushdie sur ce mystère qui s'appelle l'écriture, mais aussi sur cette ville qui s'appelle New York et qui est la toile de fond de vos livres respectifs. Paul Auster ouvre sa porte ce soir à la Grande Librairie pour une petite conversation entre amis. Ça c'est un bonus spécial Grande Librairie tout à fait exclusif. Regardez Cap sur New York, la cité des contes. C'est bon ? On est prêts ? Oui. On parle surtout de ce qu'on aime. On parle rarement de ce qu'on fait. Et de toute façon, j'ai beaucoup de mal à parler du travail en cours. J'aime pas ça. Moi non plus. Je pense que la plupart des romanciers imaginent que ça porte la poisse. On peut pas parler du livre en cours, on doit le garder pour soi, et puis on peut en parler plus tard. Du coup, on en parle rarement. On parle beaucoup de cinéma, on parle de musique, on parle souvent de politique, de ce qui se passe dans le monde. On parle de baseball. Oui, le baseball, c'est un sujet majeur. Lui, il est fan des Mets, moi des Yankees. Mes grands-parents vivaient ici. Ma mère a grandi ici. Alors, je venais tout le temps quand j'étais enfant. Et puis, je voulais vraiment aller à la fac à New York. Cornell, Columbia. J'avais 18 ans quand je suis venu vivre ici. Et j'y suis plus ou moins resté depuis cet âge-là. À part pendant les années 70. Et moi, je suis venu après l'université, à la fin des années 60 ou au début des années 70. Je devais avoir 23 ans environ. C'était donc ta première expérience de New York ? Oui, c'était en 71. Cette ville était très différente. Une autre New York. Oui, une New York croulante et dangereuse. Croulante, dangereuse, très pauvre. Mais aussi une ville très jeune, puisqu'il ne coûtait à peu près rien d'y vivre. Dans le centre-ville, je rencontrais de jeunes artistes, de jeunes cinéastes, de jeunes danseurs, de jeunes écrivains, qui avaient tous la possibilité de vivre là. Dans des endroits qui coûtent maintenant 50 millions de dollars. Oui, mais tu sais, les loyers, quand j'étais à la fac dans les années 60, on pouvait louer un appartement dans Lower East Side pour 49 dollars par mois. Oui, et il y avait au départ cette impression de créativité immense avec tous ces jeunes qui vivaient à Manhattan pour trois fois rien, tu sais. Et c'est devenu impossible. Dans mon roman, celui qui n'est pas encore publié, l'un des garçons habite la banlieue et il va sans arrêt à New York. Alors on lui demande pourquoi, et il répond Densité, immensité, complexité. Et c'était ça l'attrait de New York. Quand on a cette ville dans la peau, le reste de l'Amérique a l'air d'un coin paumé. On ne peut pas quitter New York. C'est comme l'hôtel californien. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. En fait, on s'est rencontrés avant de se rencontrer, parce que le fils de Paul, Daniel, a lu Haroun et la mère des histoires. Oui, parce qu'on avait la même maison d'édition aux Etats-Unis, Viking, et l'éditeur a donné le livre à mon fils, qui avait 11 ou 12 ans, pour qu'il lui fasse une critique de lecteur. Alors il m'a écrit en disant qu'il avait aimé le livre, et à la fin de la lettre, il a ajouté, PS, papa vous passe le bonjour. C'était il y a 25 ans. Ça passe vite. Et il y a eu la fatwa. Je me suis beaucoup engagé pour défendre Salman. J'étais professeur à Princeton, et j'ai organisé un grand rassemblement des écrivains sur le campus pour sensibiliser la communauté et l'université. Et ça a fait beaucoup de bruit. Et plus tard, Don Delillo et toi, vous avez écrit un pamphlet qui est sorti partout. Oui, pour le cinquième anniversaire. Mais bon, on vit des jours meilleurs. On peut parler de tout et de n'importe quoi. C'est quoi ? Ça ressemble beaucoup à la musique du livre que je viens d'écrire, avec de très longues phrases qui se retournent sur elles-mêmes et s'imbriquent, se ramènent et se répètent, montent en flèche pour un petit aparté, et puis reprennent le fil. Alors, quand j'ai lu ce livre, avec ces phrases, cette langue, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai eu l'impression que nos voyages à travers la langue anglaise se sont rapprochés, nous ont fait emprunter un chemin similaire. Peut-être que c'est un cadeau que Marcel Proust nous a fait à nous deux. La phrase proustienne qui peut continuer sur 11 pages. Il y a encore une question intéressante. Fais-tu des ébauches de tes romans ? Moi, j'écris quelques notes très énigmatiques sur le déroulement des événements. Oui, je comprends. Mais encore, bon, je ne sais pas si tu as changé, parce que moi, avant, j'avais beaucoup plus besoin d'une architecture. Oui, je vois. Plus que maintenant. Je pense que maintenant, ça fait partie de nous. Absolument. Tu as raison. Avec notre expérience, on n'a plus besoin de faire un plan, tout simplement parce qu'on sait où on va. Et c'est le seul avantage de toutes ces années d'écriture. On apprend très peu de l'expérience. Mais ça, oui. Mais c'est vrai, on a moins peur d'improviser. J'ai le sentiment d'improviser tous les jours. Je me lève le matin et je n'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire dans la journée. C'est ça, exactement. Je commence à écrire les mots et puis quelque chose se met à tourbillonner et c'est reparti. C'est vrai. Et l'imprévu arrive tout le temps. Il y a un truc avec l'écriture. Ça doit devenir la chose la plus importante pour vous. Parce que les livres peuvent bouder. S'ils ont l'impression qu'on ne leur accorde pas suffisamment d'attention, les livres peuvent refuser de coopérer. Mais si on leur accorde l'attention qu'il faut, il y a des chances qu'ils s'ouvrent et qu'ils nous livrent tous leurs secrets. et qu'ils s'ouvrent les secrets. Et ils s'ouvrent. Et ils s'ouvrent. Je me lève la toute chose.